C'est parti pour la victoire et parler avec les journalistes. Je remercie tous mes joueurs pour les efforts qu'ils ont fait et je remercie l'adversaire Azam et J.D. Hardlack pour sa belle prestation. C'était un très très beau match du Ligue 1 Tanzanienne. On aimerait bien voir des matchs avec cette intensité. Je pense qu'on a mérité sur l'ensemble de la prestation la victoire aujourd'hui. On a malamébé, on a malamébé à la victoire en Anglouis. Le moment-là, on a malamébé à la victoire et à la victoire. He a malamébé à la victoire et à la victoire. Il y a des difficultés de jouer avec l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et puis de votre côté, comment vous trouvez ça ? Quelles sont les difficultés que vous trouvez quand vous jouez avec une équipe qui attaque trop ? À certains moments, c'est vrai qu'on avait une difficulté au début de positionnement. Certains de mes joueurs avaient une confusion. Nous, on jouait la zone, mais certains continuaient à jouer l'individuel. Et ça, ça créait un peu d'espace pour l'adversaire. Nous avons corrigé sa deuxième étonne et c'était beaucoup mieux la deuxième étonne à ce niveau-là. Je pense que sur l'ensemble des matchs, sincèrement, nous méritons vraiment de gagner ce match. Parce que nous avons maîtrisé l'adversaire, surtout en deuxième étonne. Et en première étonne, je pense qu'on avait égalité de chance, des opportunités de but. Ok, ok, kutokana na kipindicha kwanza, saa, mechi likuwa, mechi likuwa, mechi likuwa, mechi likuwa, mechi likuwa ngumu. Lakini, wachezaji, bazia wachezaji ambo hawa kueshimu, kucheza kwa zone, kama lipofundisha na koche. Wengi wakataka wakacheze, wacheze kibinafsi, wacheze mwenyewe. Lakini, kipindicha pili baada kurekebisha ya makosa, walirudi, na timu yukacheza vizuri, na matokeo kapatikana. Kwele ni mechi, ni mechi ambo likuwa ngumu sana, lakini wachezaji wamejituma, kwa kupata matokeo solo, walirudi, kupata matokeo kwenye mechi aleo. Sabu, walicheza kwa kunjituma. Kela mwisho. Samali Karimi, bichara, pour les médias, dans le futur, je vous promet, vraiment la Tanzania va avoir un grand neuf ici, un grand numero neuf, dans quelques mois, dans une année ou deux, un neuf pas winger, c'est Ngushi. Donc la Tanzania, Ngushi, c'est le futur numero neuf de la Tanzania ATF. Un grand, grand joueur, vous allez le savoir. Anasema, bada mwaka umoja yomi yaka miwili, Tanzania ta mpata streka mzuri sana ambaye ni ngosha. Ngosha ni mchezaaji mzuri sana, tena sana. Kwa kweli, icho kitu mtauja huikumbuka hata siku nyingine. Mame no, don le futur. Bada yomi yaka miwili, kwenye future. So inamana, ataka potengenezu andani ya miyaka miwili, atakuwa dnyamba tisa mzuri sana. Ni mchezaaji mkubwa sana, tena sana ngosha. Numero tisa, no winger, tisa. Eh, streka, namba tisa. Sant'e malim. Asante karimo. Asante jamalim.